donc on en était à checker un peu nos contrôleurs en fait on vient d'en créer un seul donc on n'a même pas encore créé le contrôleur pour le crud l'écriture dedans donc on va faire ça on va créer effectivement une nouvelle méthode store regress et on va effectivement tester l'ajout d'un nouvel utilisateur dans notre base de données alors évidemment là on aura besoin de récupérer des choses quand même donc on va essayer de récupérer des choses dans le corps de la requête on a besoin d'e-mail, password, first name, last name, avatar aussi alors c'est last name, first name, avatar c'est les cinq informations si on regarde bien notre modèle indispensable, avatar, email password, last name très bien donc on récupère tout ça depuis effectivement avec that body donc s'il n'y a pas déjà ça on élimine la suite on va pas non plus traiter l'information qui n'est pas en fait donc on met à une petite condition déjà d'entrée si email n'existe pas ou que password n'existe pas ou que fort name n'existe pas ou que avatar n'existe pas et bien hop, return, rest 404, non bah c'est pas 404 c'est 400 bad request hop invalid data missing missing data ok ensuite ensuite pour story il faudrait déjà que pour ajouter un nouvel utilisateur il faudrait déjà qu'il soit pas dans la base de données donc on va faire une vérification donc ensuite si ça passe ce test là et bien on va aller chercher const old user égal await et là c'est user find one et c'est un peu mieux que ça c'est where deux points hop email est égal à email on peut fermer ça et on peut rajouter à ça donc comme ça ça nous cherche le cas où il y a un utilisateur dans la base de données qui a le même email si tel est le cas if alors old user et bien là on return rest status 400 json alors même 403 message invalid data pour pas en dire trop donc au moins on a vérifié donc ça se vérifie assez facilement comme vous pouvez le voir c'est ça l'intérêt de SQLize et de Prisma aussi d'ailleurs donc s'il est pas déjà dans la base de données par contre nous on va le créer donc là hop s'il est pas nous on const user est égal à user create avec toutes les informations nécessaires donc email on n'est pas obligé de l'écrire password, first name, last name, avatar hop et ensuite une fois que c'est fait donc on met le wait sans oublier le wait et bien on retourne effectivement l'information je crois que c'est 200 pour la création hop user sinon effectivement erreur lors de la création lors de la création d'un nouvel utilisateur hop et voilà donc on log pour l'instant normalement il y a ah si il y avait effectivement une erreur ah ça a écrit ça à la suite j'ai oublié de rajouter un petit truc très moche euh j'ai ajouté ça et ajouté ça ça sera pas de tout hop comme ça retour à la ligne et ça va être plus propre qu'est-ce qui est écrit jusqu'à présent alors je vais effacer euh tous ces trucs là hop donc voilà user est-ce que j'ai mis la même chose de toute façon je dirais que j'ai que fait les routes utilisateurs pour l'instant donc étant donné qu'il y en a une nouvelle j'ai oublié de l'ajouter donc hop booter.post cette fois-ci puisque je récupère des informations dans le corps de la roquette user et user control store donc ça c'est fait c'est parfait on va tester donc hop c'est du poste maintenant email hop euh hop email boris boris ag boris ag euh 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 patricia hop alors j'ai pas encore installé effectivement de choses pour euh authentifier ni quoi que ce soit euh 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 boris euh 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 rose et avatar qui nous manque maintenant avatar euh 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 je vais prendre celui-ci hop 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 donc voilà j'ai chopé l'avatar j'ai choqué tout normalement et euh normalement il ne manque rien et ça devrait me créer donc ça me dit invalide data donc j'ai du mal écrire quelque chose alors avatar hop qu'est-ce que j'ai mal écrit euh 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 last name first name password euh qu'est-ce qu'il manque email c'est fait alors non apparemment il manque quelque chose qu'est-ce que j'ai écrit dans ce contrôleur euh alors email password first name last name alors c'est un peu euh 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 est-ce que j'ai bien écrit la route euh 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 oui alors euh quel est le problème avatar last name first first name password tout est bon normalement ça me dit forbidden alors c'est parce qu'il est déjà dans la base de données parce que le le 403 c'est si il y a un old user je suis bête s'il y a effectivement j'avais mal écrit une autre chose donc maintenant ça voilà alors qu'est-ce que ça m'écrit pourquoi j'ai tout ça je pense que je me suis trompé pour le renvoi ça m'envoie quoi euh user ça m'envoie tout ça erreur erreur serveur euh erreur erreur hop hop vie unique alors pourquoi ça met ça voilà comme si c'était plus unique du tout bah je vais rajouter hop 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 normalement ça l'attend pas 13 voilà 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 pourquoi ça voudrait mettre la guide 2 ? c'est vrai que je comprends pas pourquoi ça continue pas ? alors pourquoi ça ne continue pas la chose ? euh parce que j'avais besoin de mettre euh l'ID quand j'ai fait le seeding si je mettais pas ça ça l'aurait fait automatiquement c'est peut-être moi qui ai entraîné ce problème là attendez hop voilà hop on va faire load setup hop ça c'est fait hop hop ensuite je refais un seeding mbx seqlize cli ensuite db.seed.all donc c'est bon donc c'est bon et maintenant si j'essaie de mettre un utilisateur supplémentaire alors ça me dit hop c'est normal c'est pas connecté hop 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 npm start hop il l'a c'est bon ça a fonctionné c'est parce que malheureusement j'avais outrepassé cette idée de d'autocomplétion de l'identifiant de l'utilisateur donc ça crée un problème mais là ça l'a rajouté tranquillement à la base de données si on regarde il y a bien Boris Rose ici donc à faire gaffe à pas mettre des id là où c'est normalement géré en primary key auto-implement etc etc ça aurait pu effectivement créer un problème donc là notre route fonctionne